Bonjour, j'ai deux questions simplement à vous poser. Au moment où le colonel Tiboureux s'adressait à la foule, jusqu'à ce que vous quittiez pour entrer dans la maison, est-ce qu'il a communiqué au téléphone ? Il a ? Est-ce qu'il a communiqué au téléphone ? Non. Très bien. Non. Dernière question. En votre qualité de journaliste, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous décrivez les faits, est-ce que si on vous rapporte des choses, si vous ne vérifiez pas, est-ce que vous allez divulguer ces informations-là ? Il y a deux possibilités. Si vous n'avez pas récupéré l'information. Il y a deux possibilités pour un journaliste. L'idéal serait vraiment d'avoir l'autre version des faits. C'est ça le professionnel. Ok. C'est ça le professionnel. Oui. Laissez-le finir, laissez-le répondre. Il faut pas... Il y a un courage. Les journalistes qui utilisent le conditionnel, il semblerait, j'aurais entendu, etc., etc., c'est pas du journalisme respectable. Très bien. Les journalistes qui se respectent n'ont aucune autre alternative que de recouper. C'est-à-dire, quand on vous porte ombrage, vous, on vous porte présidus, mon dévoi des journalistes, c'est de dire, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on attribue à mettre comment, mettre à fait ceci, à fait cela, à fait cela. D'accord. Mais il me faut obligatoirement, pour que cette information soit absolument professionnelle, digeste, aller vous voir vous aussi pour dire, mettre, voilà les griefs qui sont portés contre vous. Et quelle est votre version, maître ? D'accord. Et moi, je ne commande plus, donc je mets en face ces deux versions et au lecteur de tirer leurs conclusions. D'accord. Vous savez, ce procès, il est télévisé. La vérité, elle va être dite. Une dernière question que je vais vous poser. Est-ce que si une information n'est pas recoupée, comme vous le dites tout à l'heure, si le journaliste ne recoupe pas les informations, ce n'est pas respectable, est-ce que celui à qui l'information divulguée par ce journaliste-là est destiné, est en droit de douter et éventuellement vérifier ces informations-là ? Oui, moi, puisque j'enseigne aussi à l'université, je suis serger de cours de journalisme, j'ai dit à mes étudiants qu'il faut vraiment éviter que dans votre article, vous utilisez un seul verbe conditionnel. Donc, il faut être sûr de ce que vous dites, n'est-ce pas ? Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, dites, je ne suis pas comme je le fais ici. Vous m'avez posé des questions, j'ai dit, je ne confirme pas. Ce n'est pas un crime. Je ne confirme pas parce que je n'ai pas vécu le fait. Donc, un journaliste qui ne recoupe pas l'information, maître, ou qui ne prend qu'un cercle son décroche, il doit changer de métier. Vous le gêrez de par bonnes poids et votre intégrité. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Gallo. Oui. Merci d'être venu. Merci. J'ai deux questions, je pense. Je n'irai pas au-delà, c'est sûr. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les Assesseurs. Relativement à ce métier de journaliste, vous êtes un journaliste d'investigation, oui ou non ? Absolument. Très bien. Alors, il y a quelqu'un qui est passé ici, qui s'est fait passer pour un expert d'investigation. Moi, j'ai été dans ma soif et le temps était compté. Alors, je profite de l'occasion de votre présence pour que les choses soient très claires. Dites-moi, Monsieur Gallo, entre la nouvelle, l'information et les renseignements, il y a une différence ? Bon. En journalisme, il y a l'information, pardon. L'information, c'est les faits. C'est-à-dire que celui qui vous lit, excusez-moi Monsieur le Président, celui qui vous lit ou qui vous regarde à la télévision a besoin d'une seule chose. Le journaliste a... L'information est devenue une darrée. Donc, celui qui vous écoute, si vous êtes journaliste, il ne vous écoute pas parce que vous vous appelez à Boubacra ou Mouktar ou Amadou. Il vous écoute pour apprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe dans la cité aujourd'hui. Très bien. C'est ça le travail du journaliste. Bien. Ça, c'est l'information. Ça, c'est. Le reportage, ça veut dire que le journaliste qui est venu couvrir ce procès, je suis à la barre, il doit pouvoir dire maintenant ce que j'ai dit. Vous comprenez ? Absolument ce que j'ai dit. Ça, c'est le reportage. Et maintenant, il y a l'investigation ou l'enquête. Il peut partir d'une déclaration que j'ai dite ici pour l'approfondir et en faire une enquête. Très bien. C'est-à-dire, j'ai dit ici peut-être que ce que le capitaine de colonne Thiebor a dit, sa citation, un journaliste peut dire, bon, Boubacra a dit ça là-bas. Il l'a informé tout de suite parce que l'information, c'est rapide maintenant. Mais après, il lui est loisible d'approfondir cette information. Mais est-ce que ça prend un mois, deux mois, trois mois ? C'est ça, l'enquête. L'enquête ne se fait pas au pifomètre. Alors, deuxième question. Est-ce qu'on peut prêcher le faux en matière d'investigation ? Non. L'investigation, il y a des moments où vous pouvez, je ne dis pas prêcher le faux, mais il y a des moments où vous pouvez, c'est des astuces qu'on enseigne dans les écoles de journalisme et il n'y a pas un catalogue type, il n'y a pas un court type pour indiquer à un journaliste comment il faut faire pour avoir une information, extorquer une information. Moi, personnellement, si le président le veut bien, je peux lui donner une information et un exemple. J'ai été amené à couvrir, lorsque le feu du président Lansana Conté avait voulu organiser le référendum ici, il y a un... Vous savez, il n'avait pas d'argent, mais il s'était adressé aux opérateurs économiques pour financer le référendum. Il avait dit de sortir l'argent. Nous, on voulait avoir cette information pour recouper. Et donc, ils m'ont dit d'aller voir un peu comment ça se passe. Je suis allé, c'est un opérateur économique que je ne vais pas citer ici. Je lui ai dit... J'ai été reçu. Je lui ai dit que je suis venu pour recouper l'information parce qu'on a appris que le président Lansana Conté, puis à son âme, a demandé aux opérateurs économiques de financer. Il a dit que, bon, lui, la politique, lui, il vend, mais la politique, ce n'est pas son problème. J'ai dit non, je n'ai pas fini. Parce que j'ai vu qu'il était en train de me renvoyer. Alors, il fallait trouver juste une astuce. J'ai dit que ça, on n'enseigne pas dans une école de journalisme, ça, c'est le bon sens. Qu'est-ce que j'ai dit pour ne pas sortir Bredouille ? J'ai dit, mais j'ai appris que tous les autres opérateurs économiques sont prêts à financer et que vous, vous avez dit que ce n'est pas votre problème. C'est à ce moment qu'il m'a dit de m'asseoir. En tout cas, M. Mandian nous a soutenu ici. Mandian Sidibé a dit ici qu'on peut prêcher le faux et qu'un journaliste d'investigation peut utiliser le verbe « il semblerait », « il paraît ». Est-ce que ça, c'est vrai ? C'est mon confrère, je ne peux pas juger. Ça l'engage ? Non, je ne peux pas juger. Merci, M. le Président. Les écoles de journalisme sont nombreuses. Lui, il est à part. Je ne peux pas juger. Merci. Merci.